Un remake pour The Witcher, un jeu PS5 en préparation et les cofondateurs de Rocksteady qui s'en vont, c'est l'heure du point news sur Gamecult, attention, générique ! Et oui, quoi de beau dans l'actualité du jeu vidéo, on a quelques minutes, une trentaine de minutes, allez on va faire court, on va faire synthétique pour en parler, c'est le point news sur Gamecult. Ouais, non, la caméra mon cher Padré, tu vois, c'est ton nom, t'es un petit peu penché, voilà. Ouais, mais euh... Eh oui, bah si, bah oui. Bon, tout ça pour dire qu'on va, comme d'habitude, décrypter un petit peu l'actualité du jeu vidéo, oui, là, comme ça, décrypter de loin, décrypter de façon confortable, on voit tes feuilles également, donc attention, il va falloir être précis, c'est la télévision. Tout ça pour dire que désormais, vous pouvez nous retrouver, vous voyez, les aléas du direct sur twitch.tv slash Gamecult live, ou également TikTok, mais également sur le site, alors ça arrive le dimanche, on laisse une petite journée d'exclusivité, vous ne retrouverez pas l'archive. Comme vous le savez, bien sûr, surtout vos lecteurs de podcast, tout ça pour dire que, on décrypte l'actualité du jeu vidéo en direct, désormais, tous les vendredis à 13h, et pour me rejoindre, cette semaine, bon, vous les avez sans doute déjà vus dans le sommaire, mais là, je fais pour ceux qui auront la VOD, il y a, à ma droite, mon cher Yaourt, Maître Yaourt, comme on l'appelle. C'est ça, tu m'appelais comme ça dans le planning de la semaine, bon, je prends, ça marche, bien sûr. Bah oui, parce que t'es le seul à avoir des diplômes en matière de droit, si je ne m'abuse. Oui, de droit, t'es le seul à avoir des diplômes, c'est vrai, ça va, on a des gens un peu éduqués. Non, je suis pas sûr. Eh oui, une petite maîtrise en droit, attention. Attention, là, tu flexes. Complètement. Alors que, franchement, ça n'a aucun intérêt. Je peux me permettre, maîtrise, c'est le niveau... Bah ouais. C'est quoi, c'est pas le truc que t'as arrêté avant le master, ça ? Bah non, c'est le master, justement. Ah non, mais toi, t'es de l'ancienne génération, mais... Bah non, on n'allait pas qu'en même temps. Non, moi, je m'attendais plus à, tu vois, docteur, docteur, machin, avec les grosses thèses, machin... Si j'avais poussé jusqu'au doctorat, tu crois que je serais sur Gamecult actuellement, Pouyot ? Et voilà, te voilà bien mouché. C'est vrai que t'as pas fait le bon choix, comme disait Leslie. L'humain est également présente avec nous, et le perfil d'adjoint. Oui, tu veux mon CV aussi ? Non, pas lui, non, ça ira, merci. Je l'ai lu, pourtant je l'ai parcouru, parce que c'est un truc, c'est vrai. C'est la seule diplômée en journalisme de la rédaction, rappelons-le. Oui, oui, un peu carambard, mais oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, on oublie un peu, mais tout le monde oublie, même moi. Mais lui, à la base, il a fait une école et tout. Ah ouais, maman, on le sait. Elle nous regarde à l'heure qu'il est d'ailleurs. L'école ? L'école ? C'est elle qui a négocié de nous. Bon bref, tout ça pour dire qu'on a fait trop parler, et je pense qu'on s'est un petit peu égaré de l'essentiel. C'est pour quoi nous allons lancer tout de suite le jingle du Flash News, pour recentrer un petit peu le débat. Attention, Hubert, en régie. Flash News à deux têtes cette semaine, c'est Von Yaourt et le père Fidalbion qui s'en sont chargés, qui est orange, qui est tout blanc. C'est moi qui suis orange. C'est toi qui es orange. C'est la DDO. Et tu n'es pas vert de rage en apprenant que CD Projekt a annoncé, officialisé son remake. C'était encore sous une forme de teaser désormais. C'est officiel. Eh oui, c'est officiel, effectivement, CD Projekt Red qui précise ces annonces faites au début du mois. Vous vous en souvenez ? Sans doute, au tout début octobre, ils avaient annoncé plein plein de jeux qu'ils allaient faire dans les années à venir. Et donc, un des projets annoncés se nommait Canis Majoris. C'était un épisode de The Witcher. Et on apprend qu'il s'agit, en fait, d'un remake intégral du premier The Witcher. Un remake, donc, ce qu'on savait déjà, qui est confié à un studio externe, Full Theory, et qui tournera sous l'Unreal Engine 5. Mais, donc, la nouveauté, c'est que c'est bien un remake du tout premier épisode. On ne sait pas quand il sortira. Et on ne sait pas non plus s'il utilisera l'horrible système de combat du premier The Witcher. C'est toujours un gameplay cette fois-ci. Exactement. C'était vraiment une très bonne idée. Non. Mais c'était une idée, au moins. C'était une idée. Certains en manquent. Ah bah ça, on a compris, hein. Vous n'aimez pas trop le recyclage d'idées. Bon, eh bien, ce ne sera peut-être pas le cas du prochain jeu PS5 de London Studio, qui a filtré sur les internets. D'ici, je ne m'avancerai pas trop. Mais enfin bon. En effet, London Studio, alors London Studio, c'est quoi ? C'est un studio qui fête ses 20 ans au sein de Sony, puisque c'est un studio de Sony, rappelons-le. C'est ceux qui, notamment, se sont chargés des jeux iToy, de SingStar, ou encore de la réalité augmentée sur Wonderbook. Donc, plutôt, dernièrement, des expériences un petit peu atypiques, on va dire. Mais à l'époque, autant jadis, de la PS2, ils avaient tenté quelque chose de plus classique avec un monde ouvert. The Getaway, c'était eux. Et puis, en fait, ça n'a pas très très bien fonctionné, en témoigne Léo, ce monde sourcil de mon camarade. Et donc, à l'occasion des 20 ans du studio, ils ont donné quelques infos sur ce qui les anime en ce moment, à savoir un nouveau projet et un jeu PS5, cette fois plus classique. Donc, plus on s'éloigne un peu, justement, des expériences atypiques dont je parlais tout à l'heure, avec un visuel qui nous amène vers un petit peu le contexte de ce jeu-là, à savoir Londres, à nouveau, comme dans The Getaway, mais dans une Londres mêlant réalité et fantasy. Comme on le voit ici, il y a des dragons et des gens avec des cornes, donc c'est forcément fantasy. Le tout, mesdames et messieurs, attendez-le, parce que ça arrive avec une formule de jeu de combat en ligne et en coop, bien entendu, puisque ça alimentera un petit peu tout le volet Game of Service voulu par Sony. C'est vrai que ça manque, des jeux comme ça. Il n'y en a pas assez. On va rester dans les studios, on va parler de Rocksteady. Tout à l'heure, on parlera de Gotham Knights, mais Rocksteady, il se passe également des choses. Et oui, effectivement, les cofondateurs de Rocksteady Studios qui partent voir ailleurs après 18 ans passés dans leur entreprise qu'ils ont créée à l'époque, Sefton Hill et Jamie Walker ont annoncé leur départ effectif à la fin de l'année 2022. Alors que les deux derniers titres du studio datent d'il y a, oui, 6 et 7 ans, je crois, respectivement, les Batman Arkham Knight et la version VR qui doit 2015-2016, respectivement. Le prochain projet nommé Suicide Squad Kill the Justice League a encore été repoussé au printemps 2023, rappelons-le. Ce qui fait que, après l'annonce de ce départ, le patron de Warner Bros, qui chapeaute un peu tout ça, a profité pour annoncer la promotion de Nathan Burlow, un historique aussi de Rocksteady, et qui en devient le nouveau directeur. Également la promotion de Darius Sadeguian, qui devient le nouveau studio product director. Ils appartiennent à Warner, à Rocksteady ? Je ne sais pas s'ils appartiennent directement, ou alors s'ils chapeautent énormément avec les licences qu'ils utilisent. De toute façon, ils font du Batman, ils font du Suicide Squad. Il me semble qu'ils s'étaient indépendants. Je ne suis pas sûr, à vrai dire. Je n'ai pas la réponse directe à cette question. Il faudrait qu'on le vérifie. Avant que le chat ne m'incendie, je précise, Rocksteady n'a pas fait Gotham Knights. Évidemment, c'est Warner Bros. de Montréal. Il n'y a pas de confusion là-dessus. C'est juste pour dire que tout à l'heure, on va parler de Gotham Knights, qu'on attribue souvent à Thor, d'ailleurs, à Rocksteady. La précision est faite. Bon, cher Padré, vous avez deux idoles dans la vie, c'est Arsene Wenger, mais également Hideo Kojima. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Non, on le sait, en effet, Kojima est au turbin. Avec ses oies, Kojima Productions est au turbin sur deux projets, dont un pour le compte de Microsoft. On a toujours un peu du mal à savoir ce que c'est le premier. Ça pourrait bien être un Death Stranding 2, mais bref. En tout cas, il y a un jeu qui est développé pour le compte de Microsoft en ce moment. Et c'est dans le cadre d'une interview accordée au quotidien britannique The Guardian que le créateur a donné quelques bribes d'informations concernant un de ses deux futurs projets et donc potentiellement celui de Microsoft. C'est probablement celui-là dont il s'agit. Et comme les infos sont rares dans les campagnes promotionnelles de ce cher Idéo, on prend ce qu'il y a. Je cite, pour parler de ce nouveau titre, c'est presque comme un nouveau médium. Si on réussit à faire ça, ça va bouleverser les choses, pas seulement dans l'industrie du jeu, mais aussi dans l'industrie du cinéma, à laquelle, évidemment, il essaye de s'associer très régulièrement. La preuve en est, la dernière en date, c'est cette affiche avec L.F. Fanning qui, visiblement, va être impliquée dans une de ses prochaines productions. Sens de la mesure et modestie habituel du gars coco. Mais il faut admettre qu'il sait se vendre. Et il faut admettre aussi que souvent, le produit fini ne ment pas. est surprenant. Est-ce que tu as vu que Woodkid avait été scanné pour faire apparition, sans doute, dans son prochain jeu ? Ça date de ce matin, c'est tout frais. Du Cocorico, parce qu'il est français, Woodkid. C'est vrai, tout à fait. On a eu la chance de le rencontrer, d'ailleurs, en plateau. Et alors, il est en bois ou pas ? Non, 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 t'as pas le droit. Allez, fais la transition. Un service qui n'est pas en bois, c'est évidemment Steam. Voilà, tout à fait. Facile. Qui, lui, continue de cumuler les utilisateurs actifs. Et oui, Steam qui a annoncé ce week-end d'avoir franchi la barre des 30 millions de joueurs simultanés ce dimanche 23 octobre. Alors, évidemment, 30 millions de joueurs, il y a quelques titres qui se taillent la part du lion dans cette part-là. Évidemment, en tête, Counter-Strike. Est-il besoin de le préciser ? 1 million de joueurs pour Counter-Strike à lui seul. Suivi d'une avalanche de free-to-play. Effectivement, avec Dota 2 à environ 700 000, PUBG à 440 000, Apex à 325 000, Lost Ark à 210 000, Les Sims, Destiny 2 à pas loin de 100 000. Bref, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi, évidemment, des jeux payants. GTA V, qui est toujours là, avec 160 000 joueurs. Naraka Blade Point, plus surprenant. Rust, Terraria, Ark Survival Evolved, Cyberpunk, qui fermait ça. Ah oui, 160 000 joueurs, mais donc voilà. Le 97ème à vous étonner. Et c'est pas Patrick Sparabox. C'est tout. Voilà, j'en suis dégoûté. C'est sûr. Finaise à chaque fois. Pauvre Patrick Sparabox. Bah écoutez, on ne lui souhaite que le meilleur à Patrick Sparabox. Il faudrait 100 000 joueurs. Un 9 label sur GameCube. Je pense que ça ne passe pas inaperçu. Il faudrait 100 000 joueurs simultanés sur ce jeu. Il n'y mérite. Non, l'humanité veut un avenir. On va pas être 100 000 à jouer. Bon, bah justement, on va parler gros chiffres avec vous, mon cher père Fidalbion. On revient avec vous. Vous allez nous parler un petit peu de Microsoft. Oui, parce que Microsoft a un calendrier très particulier. Et alors que beaucoup de boîtes commencent leur année fiscale à la fin mars, au début avril. Eux, ils la commencent là. Là, en septembre. Enfin, en septembre. Donc là, ils viennent de faire le premier bilan. Non, ils la commencent, voilà. Pour reprendre précisément, ils la commencent en juillet. Et ils viennent d'en finir le premier trimestre. Et genre, forcément, premier trimestre terminé, dit premier bilan et annonce d'un chiffre d'affaires particulièrement mirabolant pour la branche jeux vidéo. 3,61 milliards de dollars, soit les meilleures recettes ever pour Xbox. Enfin, pour la branche jeux vidéo, parce que le PC aussi. Vente de jeux et de contenus additionnels qui ont reculé. 3%, c'est peu, mais ça recule quand même. Mais le nombre d'abonnés au Game Pass, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, continue d'augmenter. Donc, compense un peu ce recul dans les ventes de jeux. Ils profitent également d'une amélioration de la situation des consoles et de la disponibilité des Xbox Series. Les ventes de hardware représentent désormais sur ces trois derniers mois, 813 millions de dollars sur le trimestre contre 710, un an plus tôt. Ça se passe bien, du coup. Microsoft a des sous, voilà. L'eau ça mouille et le feu ça boule. Du coup, on a eu quelques petites indiscrétions également. Mais oui, peut-être chez Microsoft. Tout à fait, parce qu'en marge de tous ces résultats, sachez que Microsoft essaye de trouver le prochain Genshin Impact. Parce qu'ils sont vexés de ne pas avoir trouvé le premier. Selon Reuters, une enquête de Reuters, Microsoft s'en est en effet particulièrement frustré d'être passé à côté de Genshin Impact, qui est donc allé à la concurrence, qui a trouvé refuse chez Sony. Et ce, alors même qu'il y avait eu des discussions initiales au moment du début du développement du jeu avec Oyoverse. Ils n'y ont pas cru, donc. Eh bien, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont cru un aracad, là. D'accord. Alors ça, on y reviendra. Mais en tout cas, Microsoft a mis sur pied une équipe des tueurs pour aller chercher, je n'en sais rien, pour aller chercher les prochaines pépites du développement chinois. Ils ont même déjà scellé différents contrats avec de grosses sommes à la clé pour les studios concernés pour apparaître notamment dans le Game Pass. Et c'est donc, comme tu le disais, une implication qui s'est traduit notamment par un retournement majeur, celui de, en effet, Naraka Blindpoint, qui était normalement prétendument être censé arriver chez Sony et qui finalement arrivera dans le Game Pass de Microsoft, dont la mouture PlayStation a l'air d'être, pour le moment, mise en stand-by. Allez, on va conclure, enchaîner ce Flash News avec quelques annonces de date de sortie et portage d'hiver. On va commencer de ton côté, mon cher Von Yaourt. Ça y est, il y a une date pour Kerbal Space Program 2. Effectivement, Kerbal Space Program 2 qui sortira en accès anticipé le 24 février 2023. Seulement trois ans de retard, on va dire, pour la simulation de colonisation spatiale qui, évidemment, parlera à tous les fans d'Elon Musk qui nous regardent actuellement avec encore plus de paramètres et de choses à faire que le premier volet. Les développeurs promettent surtout, en fait, un jeu moins rude, un petit peu moins complexe pour rentrer dedans parce que, visiblement, c'est un souci qu'il y avait le premier. C'était difficile d'arriver et de voir toutes les choses. On était ensevelis sous les paramètres. Et donc, un jeu, évidemment, qu'ils veulent moins austère pour une sortie prévue sur PC et console mais d'abord en accès anticipé sur Steam et sur Epic Game Store avant d'arriver plus tard sur PS5 et Xbox Series au tarif de 50 euros. Bon, cher Padoï, de ton côté, tu veux nous parler d'un jeu que, personnellement, j'attends. Oui, Wolong Fallen Dynasty arrivera le 3 mars 2023. C'est, si vous l'avez loupé, le prochain projet de la team Ninja qui devrait s'appuyer visiblement quand même sur une formule action-exigence ou action-exigeante même. Action slash. Voilà, façon Neo, façon Stranger of Paradise. Même si, cette fois, il n'y a pas de jauge d'endurance, me dit-on, dans l'oreillette. Vous êtes bien informés. Voilà, mais visiblement, on reste quand même sur quelque chose d'assez balisé de ce côté-là. C'est ce qui avait permis de confirmer une démo, deux démos même ? Alors, il y a deux versions de la même démo. Tu vois, je suis bien. Il y a la facile du TGS et il y a la dure qu'on a eue ensuite sur le PSF. C'était il y a quelques semaines. Le jeu arrivera sur PC, sur console PlayStation et sur console Xbox et dans le Game Pass. Annonce également d'un pass saisonnier qui proposera trois packs de contenu supplémentaire. On a très hâte. Et si tu t'ennuyais pendant ce mois de novembre, mon cher Padré, il y aura toujours un autre jeu qui est venu s'incruster au planning. Celui-là, pour une fois, il me chauffe. Un jour a marqué d'une pierre blanche. Maintenant, il y en a plein. On n'en parle pas, c'est tout. Somerville. Alors, Somerville, c'est pas Jimmy. C'est Landvan. Excellent Land. C'est que j'ai pensé la faire. Je me suis retenu. Alors, c'était vraiment le fond de la cuvette. Qu'on avait vu, alors, je crois que c'était l'été dernier. Enfin, on l'a vraiment brièvement vu, Somerville. C'est le nouveau projet de Dinopathy qui est donc l'ancien CEO, l'ancien PDG de Playdead, Inside Limbo, évidemment, et qui a monté son propre studio, Jump Ship, et qu'on pensait pas avoir arrivé de si tôt. En fait, il arrive dès le 15 novembre. Vous reconnaîtrez immédiatement la patte caractéristique des jeux menés par Piatty puisqu'il co-réalise celui-ci avec, que je ne me trompe pas de nom... Non, je l'ai sauté. Ok, tant pis. Mais toujours pour dire, tout ça pour dire qu'en termes de trailer, on est toujours sur quelque chose de très succinct, mais de très évocateur. Très bien. Mon cher Van Yaourt, vous allez nous évoquer maintenant Fallout 4 qui va bénéficier d'optimisation sans doute assez nécessaire. C'est peu de le dire. J'aime bien ce lancement parce qu'il laisse déjà préjuger du ton de la news. Effectivement, Fallout 4 qui va être bientôt optimisé pour PC, PS5 et Xbox Series dans une mise à jour gratuite, nous promet Bethesda. Bientôt, le studio laisse entendre un moment de l'année 2023, mais par optimisation, il veut surtout dire que le jeu sera un petit peu moins moche que lors de sa sortie en 2015 avec une amélioration de la fluidité et des performances dans le mode performance, pardon, et la possibilité d'aller jusqu'en 4K dans le mode qualité. La qualité du jeu, elle, pour le coup, ne change pas. Ouais, on espère que l'intelligence artificielle sera un petit peu moins strawberry, comme on disait dans les internets. Mon cher Padré, vous allez conclure ce Flash News avec des infos sur Age of Empires. Oui, je suis estampi Xbox cette semaine. Écoute, Age of Empires va s'exporter sur console et sur mobile avec l'arrivée d'une part d'Age of Empires 2 Definitive Edition, ça sera pour le 31 janvier, et d'autre part de Age of Empires 4, ça c'est dans le courant de l'année prochaine, en 2023. Jouabilité et interface, évidemment, retouchée pour la manette, mais quand même, compatibilité clavier-souris pour ceux qui veulent et crossplay avec les joueurs PC. Microsoft proposera aussi sa propre version d'un Age of Empires mobile sans date de sortie cette fois, et ce, après avoir décliné une itération déjà avec Tencent. Oui, parce que ce n'existait pas déjà Age of Empires mobile. Visiblement, non. En tout cas, il y a une version chinoise, mais là, il y aura quelque chose d'autre. Et surtout, enfin surtout, pas spécialement... Si, surtout, je suis d'accord. Surtout, 20 ans après, nous allons avoir droit à un remaster. Précisons, un remaster. Pas un remake. Pas un remake. Enfin, visiblement, ça part sur cette route-là de Age of Mythology qui était donc l'espèce de spin-off qu'il y a eu entre... Alors, après Age of Empires 3, je crois, ou avant ? Non, juste avant. Entre les deux. Entre Age of Empires 2 et Age of Empires 3. Qui prenait un parti un petit peu différent avec des divinités, avec des créatures mythologiques. Des titans et tout dans l'extension. Je pense que c'était vachement bien. Et c'était chouette. Et pas de date pour cela non plus, évidemment. Pas de date. Très bien. Eh bien, merci messieurs pour ce Flash News. On va passer à l'éclairage des gens de la rédaction et on va commencer forcément avec toi, Luma. Oui, oui, bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, moi, un truc qui m'a fait sourire, qui m'a fait plaisir. C'est vrai que on partage... C'est souvent le moment où on met des longues un peu news et pas toujours rigolotes, l'éclairage. Mais là, il y en a une qui, moi, m'a un petit peu enchantée de voir pour la première fois les images du prototype de Smash Bros. c'est Masahiro Sakurai qui a partagé ça sur sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Masahiro Sakurai Uncreating Games. En fait, c'est une chaîne qu'il a ouvert il y a deux mois, donc cet été à peu près, sur laquelle jusqu'ici, il publie surtout des conseils sur le game design. C'est une chaîne qui s'adresse aux joueurs, bien évidemment, aux gens qui sont curieux de comment on crée des jeux avec l'expérience qu'il a chez Nintendo depuis quelques dizaines d'années. Mais là, il y en a une vidéo qui est sortie ce week-end qui a un petit peu plus fait parler parce qu'il montre pour la toute première fois des vidéos de ce que donnaient à l'époque Dragon King The Fighting Game et plus que des images, même si on voit très très bien que le prototype était déjà très très proche finalement de ce qui est devenu après Smash Bros. On avait déjà du coup des combats Smash en une simple touche sur A et une direction, des combats aériens, des boucliers, même les arènes sont quasi identiques à Destination Finale et Champs de Bataille comme on a toujours aujourd'hui. Mais plus que les images du jeu, ce que je trouvais super intéressant, c'était cette espèce de petit hublot sur l'industrie à l'époque et c'est toute la préparation avant qu'il montre les images, comment il raconte, de quelle manière il a été pitché ces idées-là à Nintendo. En fait, il a pitché deux idées pour la Nintendo 64. Donc, il y avait d'un côté un jeu d'aventure infiltration où on devait... Ce passage-là est important. Ce passage-là est important, oui, c'est vrai. Mais voilà, il y avait ce côté infiltration, on va hacker des caméras et tout ça et ce jeu de combat à quatre joueurs extrêmement original dans le concept pour l'époque qui se voulait être totalement un contre-courant des jeux qui se faisaient donc les Street Fighter pour ne citer que cette licence mais toutes les autres qui existaient où à cette époque-là quand il a commencé à y réfléchir c'était aux premières moitiés des années 90 les jeux de combat étaient extrêmement pensés pour les combos absolus et donc très difficile d'accès pour des nouveaux joueurs ou pour des gens qui auraient peut-être moins le temps d'aller maxer ces techniques-là comme le font les pros et donc il a imaginé un jeu de combat dans lequel il y aurait la place pour l'improvisation et cette idée ça paraît un peu un peu incongru de se dire un jeu de combat on va improviser des choses et donc petit à petit il a imaginé voilà ce système sans barre de vie mais plutôt des pourcentages qui augmentent qui vont nous projeter plus ou moins loin de l'arène enfin c'est très intéressant de voir tout le processus créatif en fait qu'il y a eu autour de Smash Bros presque autant que de voir ce qu'était la série avant même les personnages et d'ailleurs il me donne une anecdote assez rigolote il dit que quand il a présenté le jeu des développeurs étaient ravis mais les marqueteux chez Nintendo ne voulaient pas prêter les personnages à l'origine ils n'avaient pas envie de voir Link, Mario et Donkey Kong se mettre des nions dans la figure mais voilà allez voir sa chaîne il y a plein de vidéos sur plein de concepts comme ça de game design et c'est super intéressant et voilà ça m'a fait très plaisir de voir ça c'est doucement ironique ce qu'il dit quand même parce qu'il dit quand même oui les jeux vidéo enfin les jeux de combat étaient trop compliqués à l'époque donc j'ai voulu faire un truc plus simple où il y avait de la place à l'improvisation et du coup ça a créé un gameplay à marge extrêmement complexe c'est parmi les jeux les plus complexes de leur temps et de leur époque ce qu'il a fait à l'époque et franchement c'est marrant de voir qu'en voulant simplifier les jeux il a rendu des choses encore plus compliquées comme souvent quand on voit ce que les joueurs ont pu faire de Melee c'est du pur gameplay émergent les gens se sont emparés à la fois des bugs et même du gameplay émergent qu'il y avait tout autour pour vraiment mais quasiment tout est un bug même dans Melee encore quasiment tout est un bug d'ailleurs le prochain chapitre de son retour sur ses propres créations couvrira Super Smash Bros Melee et je me demande s'il va évoquer tout cet aspect tournoi alors que lui globalement il avait surtout envie de faire un party game très accessible c'est deux scènes très différentes mais il a dit dans sa vidéo que c'était pensé en fait c'était voulu à la base qu'il y ait ce côté un peu familial avec des objets et tout ça et sans mettre de côté voilà si on veut faire du 1v1 sans objet c'était dans le concept d'origine dès ce prototype en fait mais voilà donc petite vidéo de Sakura et toute sa chaîne est très très chouette je encourage à aller voir ça de mon côté je croise les doigts car Square Enix a déposé une nouvelle marque cette marque c'est un nouveau nom c'est Symbiogenesis alors ça ne vous dit pas grand chose comme ça mais étant donné que c'est beaucoup lié à l'univers de Parasite Eve Parasite Eve comme on dit oh oui s'il te plaît c'est plus simple mais bon j'essaie de je fais des efforts c'est comme ça que ça se dit ça se dit Parasite Eve je vois pas le souci je dis Parasite Eve comme tout le monde la Symbiogenesis c'est le processus de fusion de deux organismes différents amenant le développement de nouvelles caractéristiques bref tout ça pour dire que c'est de la mutation et c'était au coeur de la proposition du gameplay de ce chef d'oeuvre qui est Parasite Eve le mot n'est pas canonné j'adore c'est direct ah ouais ah ouais 1998 malheureusement c'était moche quand même méconnu hein c'était moche bah ouais pas grave j'ai rangé dans ma ludothèque il n'y a pas plus tard 98 c'était l'un des plus beaux jeux de 98 c'est quoi le jeu c'est le jeu peut-être en 98 à la base le concept s'inspire donc des mécaniques de Resident Evil ah oui vas-y à fond on est à fond sur l'exemple tic tac ah ça change pas mais oui c'est vrai mais tout donc on avait vraiment un hybride JRPG Surveillance ensuite le 2 est vraiment lui c'est dans le feu dans la brèche plutôt Resident Evil 2 et et après The Third Birthday The Third Birthday parce que les ceux moi dessus ah ouais c'est compliqué pour Thunder Force alors bon The Third Birthday et bien lui a carrément brillé il est parti dans la vague TPS de l'époque après TPS PSP en 2010 et bizarrement j'ai bien aimé alors que le jeu était complètement perché tout ça pour dire bien coté le 3 j'aimerais bien qui sait là on a vu passer quoi on a vu passer Krono Cross Live Live Valkyrie Profile Tactics of Evil moi de soi je vous vois ma ligne France Mission et et on espère on croise les doigts imagine Parasite Eve Collection ce serait quand même Square Enix qui exploiterait vachement son back catalogue ce serait incroyable pricé à 40 euros une symbiote Genesis édition avec là tu vois je l'ai fait à la française avec l'intégralité des 3 titres revient, corriger, remasteriser tu veux pas aller faire du marketing chez Square Enix je pense qu'ils ont besoin de cerveau comme les tiens bon après il faut négocier les droits mais il n'était jamais sorti en Europe le premier jamais c'est bien dommage ah le premier n'est jamais le premier non 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 il est sorti uniquement aux Etats-Unis tout le fait que j'ai que le 2 avec la démo sans doute je sais plus si c'est la démo de FF8 ou la démo de Brave Fencer Musashi mais en tout cas il y avait eu un CD de démo et vraiment j'ai adoré il adora il adora l'exploratrice on poursuit on est sur beaucoup de Facebook de Point News énormément de FaceTime de mon côté sur ce Point News mettre au yaourt sur son arbre perché c'est moi donc te mettre en son bec un camembert ok d'accord si tu le veux donc effectivement de quoi on va parler donc de justice comme vous l'avez deviné ah le master on va sortir le master du coup et on va parler de l'UFC que choisir de Valve je vous l'avais peut-être vu c'était mon article premium de la semaine la justice qui s'est prononcée sur le fait de pouvoir ou non revendre les jeux Steam alors je vais refaire un peu les bases souvenez-vous qu'il y a 3 ans dans mon premier article pour Gamecult d'ailleurs il faut le signaler je vous parlais déjà de cette affaire où le tribunal de grande instance de Paris avait dit en substance en suivant le raisonnement de l'UFC que choisir l'association de défense des consommateurs que Valve ne pouvait pas s'opposer à la revente de jeux de matérialisés sur Steam les raisonnements étaient assez simples donc actuellement le régime juridique qui entoure ça c'est que quand on achète une copie physique d'un jeu un jeu en magasin on est parfaitement libre de la revendre parce qu'on achète le support avec tous les droits dessus mais juste l'exclusivité du support sur le disque il y a des fichiers voilà exactement mais donc on est libre de revendre le support en lui-même mais quand on achète un jeu dématérialisé quand on achète une licence d'utilisation c'est ça c'est ce qui est partout sur toutes les plateformes on n'achète donc pas une copie du jeu on n'est pas libre de revendre cette licence d'utilisation qui est personnelle et incestible donc ça c'est l'état du droit à l'heure actuelle c'est l'état du droit que voulait faire changer l'UFC que choisir et en 2019 t'as le juge qui avait dit oui on va on va changer ça et évidemment on avait tout de suite fait appel donc l'appel était suspensif donc rien n'a bougé depuis lors et on arrive donc en 2022 précisément la semaine dernière vendredi donc où la cour d'appel de Paris est allée dans le sens de Valve donc la chose c'est que le raisonnement juridique est intéressant en fait ils ont dit globalement il y a deux directives il y a une directive qui s'applique au logiciel qui dit on peut revendre les logiciels c'est du droit européen et il y a une autre directive qui dit on ne peut pas revendre les oeuvres de l'esprit dématérialisés ils opèrent la distinction entre logiciel et l'oeuvre de l'esprit l'oeuvre de l'esprit c'est le terme juridique donc en fait on ne peut pas revendre on ne peut pas revendre un e-book on ne peut pas revendre une musique dématérialisée qu'on a acheté c'est une directive européenne mais on a le droit de revendre des logiciels donc là le cours d'appel de Paris a dit bah non les cocos le jeu vidéo c'est avant tout une oeuvre de l'esprit et non pas un logiciel donc il faut lui appliquer le même régime juridique qu'au livre qu'au musique ce qui paraît assez sensé l'un dans l'autre quand on y pense comme ça il y a sûrement une démarcation à faire aussi entre oeuvre de l'esprit et logiciel parce que le logiciel c'est une oeuvre de l'esprit bah non parce que c'est l'oeuvre artistique si tu veux dans le sens dans cette sens-là oeuvre de l'esprit ça voudrait répondre donc à la question le jeu vidéo titre de la marche et donc voilà tout simplement si vous voulez plus de détails parce qu'il y a d'autres choses sur le Portemonnaie Steam je vous renvoie évidemment à l'article premium que j'ai fait et j'ai oublié de citer c'est une news de l'informé de Marc Ries de l'informé qui a sorti ça en exclusivité parce qu'il est allé voir les verdicts tout ça donc un bon oeil un bon esprit merci à lui d'avoir vu ça et on le répète disponible dans votre espace premium mon cher Padré vous allez conclure d'accord si tu le dis une fois n'est pas coutuble vous voulez parler donc de Xbox je voulais je voulais on va faire ça les chiffres on les connait vos chiffres c'est de rendre ça intelligible les chiffres du côté de chez Microsoft bon ça vient quand ça vient c'est pas toujours très précis c'est pas toujours très complet donc quand il y en a on va dire qu'on les prend la santé du Game Pass donc c'est un truc qu'on suit depuis un petit moment ici particulièrement dans ces éclairages d'ailleurs on a eu des nouvelles on a eu des nouvelles comme on vient de le dire il y a quelques minutes Microsoft a bouclé son premier trimestre business ils ont fait ils ont donné des résultats donc Phil Spencer a pris la parole dans le sillage de ces déclarations-là on a appris par la bouche du même Phil Spencer que le Game Pass ralentissait sur console sous-entendu la croissance le nombre d'abonnés le nombre de nouveaux abonnés ralentissait sur console je cite principalement parce qu'à un moment donné vous avez atteint toutes les personnes sur console qui veulent s'abonner forcément là il se cogne à la limite du parc du parc installé installé évidemment saturation de marché classique déjà il y a le côté saturation de marché mais là ils n'y sont pas encore sur les nouvelles machines mais même saturation du parc mais voilà là c'est plus saturation du parc puisque les Xbox Series après tu peux toujours aussi avoir des éléments sur les Xbox sur les Xbox One mais tu es toujours un petit peu limité mais bon je pense que c'est un mélange un peu des deux c'est à la fois un petit peu saturé lui il a l'air de dire quand même on a atteint un peu tous les gens qui voudraient s'abonner peut-être qu'il y a une nouvelle marge à trouver parmi les futurs acheteurs de Xbox Series par exemple mais globalement voilà il pense que donc limite du parc installé et limite des gens il a d'ailleurs précisé à ce titre que les prototypes le fameux prototype qu'on avait vu derrière lui il y a quelques semaines le prototype Keystone était d'ailleurs complètement mis en stand-by ils le feront peut-être mais d'ici quelques années en revanche il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'il y a une exponentielle sur le PC sur le Game Pass PC qui a pris 159% de croissance de nouveaux abonnés d'une année sur l'autre donc de l'été 2021 à l'été 2022 preuve que du coup le nombre de machines là n'est pas un problème vu qu'il y en a partout des PC donc tu as de la marge de manœuvre il faut dire aussi et c'est important que Microsoft avait des ambitions assez démentielles pour le Game Pass et c'est pas la première fois il fallait simplement nous appeler on leur a redit que l'abonnement c'est pas comme ça c'est pas un coup de baguette magique flat moins donc voilà donc ambition démentielle en gros pour vous dire un petit peu ce qu'il en est entre l'été 2021 et l'été 2022 le Game Pass a quand même pris plus 28% de nouveaux abonnés ce qui est excellent c'est énorme c'est exceptionnel ce spoiler GameCult on est pas ça c'est énorme mais c'est surtout très loin de ce que Microsoft visait pour la même période accroché ouf 72% étaient espérés étaient espérés étaient même exigés c'était l'objectif qui était de croissance qui était fixé initialement pour cette même période sur une année calendaire plus haut on sait ce qu'il y a des objectifs et plus haut le capitalisme 101 déjà l'année passée rappelez-vous et c'est vrai je m'en suis rappelé on l'avait dit ils voulaient 47% ils en avaient eu que 37 ils voulaient 47% là j'imagine qu'on voit clairement le genre d'évolution qu'on met dans un business plan c'est à dire première année plus 47% la deuxième année plus 72% parce qu'on vendra des machines oui il y a eu la pandémie au milieu donc t'es un peu emmerdé en fait ils ont fait vous avez fait 37 l'année prochaine vous allez faire le double 37 l'année après c'est exactement comme ça que ça marche c'est totalement irréaliste et je sais pas dans quelle mesure ils ont tempéré leurs objectifs avec le covid avec les ruptures de machines etc je sais pas si ça a été tempéré ou quoi en tout cas Phil Spencer maintient que le game pass est rentable sans donner pour autant aucun chiffre pour s'appuyer on sait tout juste en faisant le puzzle des rapiècements on sait que ça représente 15% des recettes content and services pardon de Microsoft et donc ça fait un peu moins de 2 milliards de dollars pour le game pass ce qui est pas mal bon ça va correct ce que je voulais qu'on retienne surtout je crois savoir où tu nous en mets ce que je voulais qu'on retienne surtout parce que c'est pas ce qu'on a retenu globalement des sorties de Phil Spencer mais moi c'est ce que je retiens surtout c'est une petite incise de quelques lignes voilà une petite ça m'a fait kiffer voilà qui ressemble doucement à une douille sur les tarifications des services et des matériels liés aux jeux vidéo du côté de Microsoft vous le savez on a longuement parlé de la hausse de la PS5 il y a tout juste quelques semaines et Microsoft en face s'est aligné avec un discours qui était non 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 c'est la galère pour les gens hors de question d'augmenter les prix c'est déjà assez dur pour eux très bien magnifique tu as forcément raison mon bon fil là le ton a un petit peu changé je cite nous avons maintenu le prix de notre console nous avons maintenu le prix des jeux et de notre abonnement je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement je pense qu'effectivement à un moment donné nous devrons augmenter les prix sur certains produits mais à l'approche des vacances surtout et des fêtes nous avons pensé qu'il était vraiment important de maintenir les prix actuels et de là c'est la fin de la citation et je ajoute de maintenir la magie de Noël je vous laisse mettre de votre jugement par rapport à ça on retombe exactement sur ce qu'on avait dit avec Sony à savoir que c'est des gens qui ont le choix de leurs augmentations de prix et ils ont le choix pourquoi ? parce que voilà je voulais conclure un petit peu cette news sur Microsoft dans sa globalité sur ce premier trimestre a réalisé un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars en hausse de 11% et un bénéfice net de 17,6 milliards de dollars sur ce seul premier trimestre sur 3 mois 17 milliards en 3 mois de bénéfices de bénéfices de marge je vous invite à mettre en perspective il y a 15 jours 3 semaines quand ils disaient non mais on n'est pas si gros vous comprenez pour l'autorité de la concurrence pour le rachat d'Activision Blizzard vous comprenez on a perdu la guerre des consoles on est que le 4ème acteur du marché c'est ce qu'ils disaient et tu ne l'as pas cité mais je crois que le fait que le salaire la rémunération de Satya Adela soit indexé sur les fameux objectifs qu'ils ont fixés sur certains services dématérialisés dont le Game Pass et bien du coup il n'aura pas ce petit intéressement on va dire mais je crois qu'il n'y a pas fait 70% sont à combien ? 55 millions de dollars par an ? je ne l'ai pas cité parce que je me suis dit qu'on allait me voir comme quelqu'un à charge ça serait dommage mais oui en effet en parallèle il y a eu cette corrélation entre les résultats du Game Pass et le salaire du CEO de Microsoft c'est pas facile moi je trouve ça vachement logique en fait parce que s'ils augmentent leur parc d'abonnés de 70% par an dans 5 ans il y a toute l'humanité qui est abonnée donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent c'est vraiment ça leur exponentielle débile elle est vraiment incroyable enfin voilà pour les gentils et les méchants globalement vous ferez votre propre projet la news la plus commentée de la semaine c'était à nouveau toute l'affaire Bayonetta 3 Luma tu voulais peut-être revenir sur le sujet à nouveau effectivement avant qu'on en parle tout à l'heure plus tard dans l'émission pas en live je vous rassure de Bayonetta 3 évidemment petite conclusion j'ai envie de dire parce que je pense qu'on n'aura plus trop de nouvelles d'Elena Taylor après les confirmations qu'elle a fait donc pour le rappel si les gens n'ont pas suivi le week-end dernier enfin il y a 15 jours elle avait expliqué pourquoi elle ne saurait pas la voix de Bayonetta problème du coup dans l'offre que lui avait fait Platinum pour doubler la sorcière qui revient sur Switch cette semaine voilà globalement elle disait que l'offre n'était pas suffisante par rapport à ce qu'elle avait réclamé et elle avait avancé un chiffre de 4000 4000 dollars par rapport enfin c'était l'offre qu'on lui avait faite et deux jours après un article de Bloomberg disait on était plutôt autour des 15 000 visiblement que des 4000 documents à l'appui du côté de chez Bloomberg et Elena Taylor est revenue en fait sur ses propos en tout cas elle a donné plus de détails vis-à-vis de cette toute première offre qui lui avait été faite qui se situait donc autour des 10 000 dollars une offre qui on le dit était supérieure à ce qu'elle avait touché pour Bayonetta 1 et Bayonetta 2 offre qu'elle a jugé pas suffisante et donc comme elle l'avait dit pendant son premier thread elle avait fait un courrier à Camilla Camilla qui lui avait répondu en lui faisant une deuxième offre lui offrant apparemment en plus 4000 dollars on retrouve ce fameux chiffre mais du coup pour une somme qui tourne autour des 14-15 000 et donc on retombe sur des pattes des chiffres de Bloomberg voilà elle nie avoir réclamé 250 000 comme ce qui comme ce qui a circulé par contre elle ne nie pas avoir réclamé 6 chiffres donc on est toujours dans une sorte d'entre deux en revanche ça montre quand même il y a quand même j'ai pas envie de dire faute avouer moitié pardonnée parce que elle avait vraiment tourné les chiffres de telle manière à aller dans le sens du discours qu'elle voulait c'est à dire faire un appel au boycott et que les joueurs suivent cet appel là alors qu'elle avançait des chiffres qui étaient partiellement vrais encore une fois on retombe sur le mensonge par omission qu'on avait avancé la semaine dernière et là elle admet elle-même que la première offre n'était pas du tout celle qu'elle avait expliquée dans son premier appel personne sort très glorieux de cette affaire personne sort glorieux de cette affaire les tarifs de premium games ils sont en effet assez ridicules elle quand même elle a mitonné c'est assez navrant tout est assez navrant on va terminer par la manquable de cette semaine mon cher Léos je me tourne vers toi pour une bonne raison c'est qu'on a souvent l'habitude de parler de fantasy star 4 dans cette émission qui est l'un de nos toutes les semaines on va l'évoquer mais malheureusement c'est pas les bonnes circonstances c'est pas les meilleures circonstances effectivement puisque la réalisatrice c'est la créatrice de fantasy star 4 et d'autres projets au sein de Sega c'est éteinte on l'a appris cette semaine on l'a appris par un biais détourné c'est à dire que dans le menu des crédits de la Megadrive Mini 2 qui est disponible depuis jeudi dernier il y a la mention in memory of Rieko Kodama donc la créatrice puisque quelqu'un est vite allé interroger le concepteur de la Megadrive Mini 2 qui s'appelle Yosuke Okunari il a dit mais je comprends pas pourquoi cette phrase là qui est quand même lourde de sens même en anglais et il a dit il a répliqué nous avons choisi de respecter sa volonté ce qui a officialisé en fait le décès de Rieko Kodama le 9 mai dernier à l'âge de 58 ans c'est à dire que voilà sans ça un petit peu comme c'était le cas pour l'ancien président l'ancien directeur Yuka Wassenmoo pareil dont on avait appris le décès un an voire un an et demi après la disparition et bien là aussi Sega n'avait pas du tout communiqué c'était le souhait de la famille apparemment c'était le souhait d'après Yujin Haka qui a posté sur Twitter l'image de la cérémonie funéraire et donc Rieko Kodama est une grande dame si ce n'est une pionnière du jeu vidéo japonais puisqu'on lui doit énormément de titres du Sega de la première heure et du grand Sega de la première heure elle a intégré Sega en 1984 c'est ça comme elle a été passionnée à la fois d'archéologie d'égyptologie mais également de design publicitaire et bien elle s'est retrouvée artiste elle s'est retrouvée artiste chez Sega c'est vrai vous savez à l'époque les éditeurs japonais avaient tendance à recruter un petit peu dans d'autres domaines bien sûr comme ça à l'impulsion et puis même au talent tout à fait le jeu vidéo est une industrie négente et beaucoup de postes artistiques au Japon visiblement dans l'industrie étaient quand même occupées par des femmes on se souvient chez Capcom beaucoup de gens de la musique étaient des femmes à l'époque donc beaucoup de postes artistiques effectivement mais elle c'est sans doute pour moi en tout cas c'est peut-être le premier nom de femme dans le jeu vidéo que j'ai connu c'est vrai Phoenix Rie un nom qui revenait régulièrement dans les génériques de jeux Master System et Megadrag elle était sous pseudo enfin c'était conseillé d'être sous pseudo pour éviter de te faire débaucher à l'époque et aussi parce que l'industrie était un peu moins bien considérée qu'elle ne l'est aujourd'hui donc son premier job fut sur Champion Boxing un jeu qu'on ne connait pas forcément très bien ici en revanche Ninja Princess un jeu d'arcade qu'on a d'ailleurs vu sur le mini-borne Astros Mini est sorti chez nous sous le nom de The Ninja j'entends ce qu'elle veut faire qu'il y a un peu merveille dans votre passé glorieux sur Master System et bien c'était elle qui était en charge des illustrations de la version arcade avec une héroïne et les héroïnes dans ces jeux c'est quelque chose qui est revenu régulièrement puisque le premier Fantasy Star sorti en 1987 qui était un petit peu le All-Star du Sega de l'époque avec Yuji Naka la programmation c'est justement là où ils sont où ils ont commencé à collaborer on le voit c'est Alice l'héroïne principale du jeu effectivement c'est une thématique qui est revenue très très souvent et dans tous ces RPG elle a mis parfois c'était un héros masculin le protagoniste principal mais c'était toujours en duo avec une femme et parfois même dans Fantasy Star 1 en particulier l'héroïne principale c'était effectivement une héroïne un truc qu'on voyait jamais dans les RPG à l'époque c'était le tout début des RPG donc elle a vraiment été pionnaire de ça et elle a dit dans une interview qu'elle lui prêtait attention qu'elle faisait vraiment attention à ça avoir des protagonistes féminins forts en plus effectivement quand on a joué à Fantasy Star 1 Fantasy Star 4 on se souvient notamment qu'Alice qui était aussi dans Fantasy Star 4 était vraiment l'archétype du personnage féminin extrêmement fort châcheuse de primes c'était le comment dire le mentor du personnage qu'on a reconnu clairement donc c'était une chose à laquelle elle a toujours prêté attention et effectivement on l'a retrouvé dans tous ses jeux parce qu'au début elle était effectivement artiste et elle faisait notamment au tout début des globalement les graphismes en pixels c'est elle qui s'en occupait un petit peu notamment dans les productions Master System mais très vite elle est montée en grade elle était directrice artistique sur Fantasy Star 1 à l'âge de 24 ans c'est un truc assez hallucinant qui est un jeu révolutionnaire à l'époque complètement parce que les donjons en 3D et tout les choses enfin 3D évidemment même l'envergure d'un tel jeu sur Master System c'était assez incroyable contemporain du premier Final Fantasy ou même de Dragon Quest et elle a continué elle a continué ensuite à être directrice artistique si vous avez entendu parler d'Alex Fili Miracle World elle a travaillé sur Alex Fili Miracle World qui fait partie évidemment des jeux de ma vie Altered Beast Spellcaster sur Master System qui est lui aussi un grand jeu Fantasy Star 2 Shadow Dancer Sonic 1 et 2 Sonic 1 et 2 elle a travaillé l'artistique aussi dessus les grands noms de Sega et elle a été productrice exclusive c'était elle la tête dirigeante de Fantasy Star 4 il faut le rappeler un épisode qu'elle a réalisé donc c'est sa première réalisation ensuite elle va enchaîner avec Magic Night Rare sur Sega Saturn avant de s'atteler encore un autre grand projet qui aura fait les belles heures de la Dreamcast qui était sur Saturn à la base qui était censé commencer sur Saturn c'est Eternal Arcadia Skies of Arcadia chez nous chef d'oeuvre redisons le je n'aime pas ce jeu deuxième plus grand RPG de l'histoire je ne peux pas nier en tout cas l'attrait c'était un jeu d'une ambition incroyable encore une fois à l'époque et on retrouve encore ce duo féminin masculin dans le protagoniste qui est clairement une chose qu'elle imposait mais enfin c'est allé de soi quand on travaillait j'imagine avec Rick Okodama d'avoir cette dualité toujours ensuite elle se fera non pas plus discrète puisque les jeux Seven Dragon qu'elle va chapeauter vont connaître un joli succès au Japon mais c'est vrai que chez nous ils ont été relativement plus discrètes Seven Dragon JRPG qui a connu plusieurs épisodes qui n'est jamais sorti de ce qu'il est sorti je ne sais pas je connais le nom je crois que le 3 est sorti chez nous sous le même nom ouais et quand on dit des pionnières c'est qu'elle a été désignée comme telle durant la cérémonie de la Game Developers Conference avec un Pioneer Award en 2019 qui consacrait son travail notamment son travail dans ses années 80 90 et même début des années 2000 qui l'ont quand même propulsé sur des projets d'envergure et des projets qui ont marqué les esprits des joueurs elle disait que ses projets préférés c'était Fantasy Stargate Eskies of Arcadia donc ça ça ne surprend pas c'est vraiment là où elle a été la plus en avant elle a fait le plus de travail par elle-même et c'est vraiment des RPG qui ont marqué leur temps on aura évidemment l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça dans le prochain épisode de Gaijin Dash qui sera consacré on en parlait régulièrement déjà de Phoenix Rie et de Ryuko Kodama je sais que Daniel a pas mal d'anecdotes puisqu'il a eu la chance de la rencontrer donc on reviendra sur tout ça je précise également que voilà à titre personnel si je suis là parmi vous c'est grâce à tous ces jeux Spellcaster, Alex Kidd Frontalista, Frontalista 4 j'ai fait énormément de jeux marqués d'elle dans mon enfance et son nom revenait comme une évidence Phoenix Rie c'est vrai que je crois que dans Castle of Illusion aussi on voit son nom à la fin du générique et à chaque fois je me disais mais Phoenix Rie et le jour où j'ai appris que c'était une femme je sais que ça m'a saisi parce que j'avais enfin l'impression que voilà on sait que le milieu japonais est quand même assez matiste et voir une femme pionnière et vraiment lead sur tous ces projets là c'était une forme de révélation donc elle est décédée à 58 ans ce qui est très jeune ça a surpris beaucoup de monde c'est pour ça on ne s'y attendait pas du tout en fait on a juste vu son Twitter qui était plus actif et on s'est dit tiens elle n'est plus là mais on ne savait pas pourquoi voilà c'est ainsi qu'on va conclure ce Point News cette semaine on va enchaîner avec le premier jeu c'est Gotham Knights on va retrouver le père puisque c'est toi d'Ester et ça va parler mais pas que mais pas que je suis venu avec mon sidekick t'es venu avec ton robin ? ouais enfin je suis son robin c'est oui le robin avec sa bad girl c'est le robin de sa bad girl voilà avec Baby One que l'on retrouve juste après le petit trailer eh oui Gamecult l'émission continue sur Gamecult.com chaque samedi la rédaction revient sur les dernières grosses sorties et ses jeux du moment le programme et le lien c'est dans la description en vous abonnant à Gamecult vous avez accès à ce programme en intégralité mais aussi à de nombreuses autres émissions podcasts tests rubriques et articles de fond le tout pour moins cher qu'un sub Twitch soutenez Gamecult sa rédaction ses journalistes pour savoir plus et mieux sur le jeu vidéo à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501